Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 22 du spin-off officiel de Blue Lock épisode Nagi. Dans le précédent chapitre, tu as vu quoi ? La folle remontada de la team de Nagi menée surtout par deux hommes, Shigiri et Baro, qui ont compris un truc face à la palette, le collecteur de data, Iragi, que toutes leurs faiblesses doivent être surmontées afin de battre la team Niko, Iragi et Zantetsu. Et à y réfléchir, si Iragi avait pas ouvert sa gueule pour expliquer son style et les problèmes de ses adversaires, ils auraient pu battre la team de Nagi. Mais non, les auteurs nous ont donc montré Iragi comme étant ultra arrogant, trop sûr de lui, avec son jeu de tarot, ce qui a eu pour conséquence de faire tomber avec lui Zantetsu et Niko. Devenant le dieu de la mort, pour marquer le dernier but, celui de la victoire, Nagi a enflammé son ego. On peut même dire que la victoire vient aussi du fait que Shigiri, Baro et Nagi ont un ego bien plus fort que ceux de Niko, Iragi et Zantetsu. Et la clé qui a permis d'enflammer leur ego pour la gagne, c'est que ces trois-là ont en commun un joueur, Yoichi Isagi. C'est l'influence de Isagi qui a eu sur eux qui les pousse à dépasser leurs limites. Du coup, on a en dernière page un Nagi qui semble avoir évolué, il renaît en surpassant ses faiblesses. Ainsi, le chapitre 22 doit donc ouvrir sur la décision du choix du quatrième joueur, rejoignant Baro, Shigiri et Nagi. Et tu le sais déjà, il s'agira de Zantetsu. Plus qu'à voir, la raison de ce choix. Première page du chapitre 22, on retrouve l'image du but avec le ballon finissant sa course au fond des filets. Suivi d'une double page où Nagi répète comme au chapitre 21 qu'il a surpassé sa faiblesse, félicité par Shigiri. Quant à Baro, lui, il est dans ses pensées. Il doit déjà se demander qui prendre. Niko, Zantetsu et Hiragi sont dégoûtés car ils se savent vaincus. Il menait pourtant 3-0. Page suivante, on a un moment que j'aime beaucoup, c'est de l'humour, où Shigiri dit à Nagi que c'est pas ça avoir surmonté sa faiblesse, mais que son but est juste le fruit de son talent. Mais Nagi pense qu'il a progressé mentalement, ce qui fait doucement rire Baro car pour le roi des terrains, le mental ne s'améliore pas en une fraction de seconde, ça nécessite de l'entraînement. Ici, on comprend quoi ? Que pour Baro, avoir un mental te demande une rigueur, une méthode, un objectif, qu'il ne suffit pas de le dire pour que ça arrive. Du coup, quand Baro est vu comme un maniaque du ménage ou un acharné de l'entraînement, c'est justement pour se forger son mental de roi. C'est pour ça que Baro reprend Nagi, qui a bien vu l'allusion du roi envers son propre vécu, sauf que Baro lui dit que lui a grandi car il admet avoir fait la passe. Shigiri leur dit que c'est le moment de choisir leur quatrième coéquipier. Et bizarrement, on n'aura pas un long débat sur le choix, vu que les trois sont directs d'accord, ils veulent Zantetsu. Apparemment, l'ex-printer de la team V rentre dans leur plan. Ce qui étonne ce dernier ne pensant pas être leur choix, selon sa réaction du visage et le fait qu'il se parle à lui-même, mais dès qu'il parle à voix haute, c'est idiot, dit l'inverse. En disant qu'il s'y attendait. Genre, il veut avoir un côté cool. Toujours la recherche de la coolitude avec Zantetsu, qui je te le rappelle, porte des lunettes que pour le style. Il n'a pas de soucis aux yeux. Dans le style très Nagi, ce dernier fait un au revoir très rapide aux deux autres, en leur disant à plus en fin de sélection. Donc Nagi pense déjà que Niko et Hiragi iront loin dans l'aventure. Page suivante, on a un parallèle à la défaite Niko-Isagi en première sélection, où cette fois, c'est Hiragi au sol, se lamentant sur son sort, quand Niko devient Isagi. Gardons son calme, analysant la situation. Niko balance à Hiragi que sa science de la data ne fait pas tout, que les types qu'ils ont affrontés sont juste trop forts. Incroyable. Perso, avec cette page, j'y vois une ref au film L'armée des morts, où les zombies essayant de pénétrer un centre commercial, ici, on a évidemment l'idée de la montagne de cadavres également, mais Niko précise que si tu n'es pas capable de faire cette bascule vers l'exceptionnel, par ton égo, alors tu n'es qu'un zombie, un joueur sans âme, essayant vainement de rattraper les autres, sans pour autant savoir comment faire, errer dans une quête sans avenir. Et c'est pour cela que Niko rajoute qu'ils sont les idiots, les fous, comme sur la carte de Tarot. C'est donc sur cette planche que Niko, qui montre ses yeux, mais cette fois sans pleurer, à la différence de la première sélection, ce qui montre son évolution, sa maturité acquise dans Blue Lock, un accélérateur à émotions, qui va continuer à progresser tel le fou, pour justement devenir un joueur de la trempe de Nagi, Baro et Shigeri. Tout ça sous le regard abattu tête baissée de Hiragi, qui est encore bien trop arrogant pour accepter la dure réalité. Page suivante, on voit bien que Hiragi a du mal à accepter la situation, quand Niko, lui, prend ça comme une bonne leçon, où encore une fois, Isagi est là, en dessin, mais aussi par la gestuelle, où Niko, prenant son chaisuble, me rappelle cette façon dont Isagi le fait. Retour avec la team Nagi, où on voit Shigeri, Baro et Zantetsu dans leur chambre commune, avec cette fois, délit normaux, pas délit superposé. Baro est très pressé d'en finir avec la seconde sélection, de même que Shigeri, tandis que Zantetsu découvre que les deux ont déjà perdu à ce stade de la compétition. Nagi lui dit qu'ils ont perdu contre la team de Rin et qu'ils ont pris Isagi. Zantetsu capte à quel point Rin est fort, sachant qu'il ne l'a jamais affronté. Chacun se pose la question, s'il y a encore des équipes faibles pour passer tranquille, sauf que, ironie du sort, le feignant de toujours Nagi est celui qui veut de la difficulté. Il annonce qu'il veut une équipe capable de l'enflammer, donc avec de l'enjeu. Pour devenir plus fort, afin de rattraper Isagi et Rin, Zantetsu découvre que Nagi a changé. Il n'est plus ce feignant endormi de l'époque Team V, et ça, il kiffe. Retour à l'entraînement, où Nagi bosse dur, enchaîne les frappes au but, en s'inspirant du style de Hiragi, ce qui est quand même une grosse info. Nagi, qui a assez peu de culture foot, il a commencé le foot quelques mois avant d'entrer dans Blue Lock, sous la tutelle de Reo. Il a besoin d'emmagasiner un max d'infos et de styles pour rattraper son retard, d'où le fait qu'il prend le style de Hiragi. Nagi veut une nouvelle arme, quelque chose de suffisamment complet ou polyvalent afin de contrer les compétences foot de Rin et la science de jeu de Isagi. Et là, c'est le point de bascule du chapitre, avec la double page qui introduit l'arrivée de Kiora Jin, chipant le ballon des pieds en pleine reprise de volée de Nagi. Grosse info, car Kiora parle et trash-talk Nagi, le traitant d'Albinos, selon Matrade. Pour Nagi, Kiora est un nain, disons qu'il est très petit. Normal, Nagi fait 1m90, quand Kiora, sur sa fiche, fait 1m65. Kiora lui dit de se barrer du terrain, alors que Nagi lui dit qu'il était là avant lui. Donc non, il ne veut pas partir. Ce qui arriva, arrive, clash entre les deux, un bon petit duel, un battle façon Bullock qui rappelle celui de Barrow et Isagi. Bref, celui qui perd devra quitter le terrain. On peut enfin admirer le style de Kiora, technique, contrôle de balle, roulette aussi, suivi de changements de course, mais surtout, capacité à absorber un choc physique sans qu'il ne tombe. Kiora est un acrobat, cela provient de son autre hobby, le breakdance. Le breakdance lui permet d'avoir de la puissance et une capacité à gérer son centre de gravité. C'est donc Nagi qui chute et qui voit Kiora inscrire le but d'une frappe du droit en lucarne. Je rappelle qu'on a appris que Kiora avait 88 en shoot, donc à ce moment de l'histoire, il doit déjà avoir une bonne note, d'où son but. Kiora Jin en a fini avec Nagi, sauf que lui veut continuer. Et là, c'est un nouveau qui fait son entrée, Imizu, un perso de Blue Lock qu'on n'avait jamais vu avant, hormis lors de l'apparition des équipes fin de seconde sélection, avec la team 3, celle de Yukimiya, Kerasu et Otoya. Pour info, Imizu, en Néo Égoïste League, est au barcha et possède une prime de 7 millions de yens au chapitre 246 de Blue Lock. Bref, Imizu dit à Kiora qu'il s'est trompé de terrain, que sa team joue dans l'autre et s'excuse envers Nagi pour la gêne occasionnée. Sauf que les excuses, c'est pas trop le genre de Imizu et balance une grosse frappe à bout portant sur Nagi, avec un plaisir de sadique. Ça en dit long sur le personnage et surtout, on imagine très bien qu'à l'époque du jeu du loup, il a dû prendre plaisir à cibler ses adversaires sans aucun scrupule pour les éliminer. Et pour preuve, il se met à rire et Nagi voit qu'il a une langue coupée comme une langue de serpent. Ça peut faire référence au terme japonais de Nimai Jita, la double langue ou langue fourchue qui signifie dire qu'une personne est un menteur ou se contredit. En gros, Imizu est un type qui pourrait dire de la merde, un personnage dont il faut se méfier, une langue de vipère en somme. On retrouve deux têtes bien connues, Otoya et Karasu ou Karasu dit à ses coéquipiers qu'est-ce que vous foutez avec ce faible ? Résultat, ici, l'idée c'est qu'on retrouve le Otoya et Karasu, ce duo inséparable de l'époque des matchs, des tests d'aptitude avant le match contre les U20 où ils paraissaient être des vilains. On les voit prendre la pose de voyous Shimpira en japonais faisant office de leader du groupe de voyous. Imizu et Kiyora sont donc dans leur team des sous-fifres. Imizu montre que c'est un menteur car il dit que c'est la faute de Nagi ce qui répond donc à l'idée de langue Nimai Jita. Les 4 entourent Nagi comme pour l'agresser, comme des voyous de lycée où Karasu rajoute que d'avoir perdu contre Kiyora montre que pour lui Nagi est un faible. Ici, on a donc l'idée d'une hiérarchie dans leur équipe. Kiyora étant le plus faible puis Imizu, Otoya et enfin Karasu le boss. Ce qui est l'opposé de la team Nagi Baro, Shigeri et Zantetsu avec l'esprit d'équipe d'une rivalité saine. Kato Sanomiya s'amusant avec Otoya, le coup du contrôle fessier en mode ninja, Nagi voyant qu'ils ont un comportement de voyou, ils s'en vont avec toujours un petit trash talk de la part de Karasu. Mais ça, ça ne plaît pas à Nagi qui se jette littéralement sur le ballon pied en avant et pique la balle à Karasu. Les 4 sont surpris de ouf, n'imaginant pas Nagi savoir faire ça. Et oui, aucun des 4 n'étaient dans la partie du bâtiment de Nagi et donc, ils n'ont aucune idée de son niveau. Résultat, l'attitude de voyou ou d'oppresseur de la team Karasu motive Nagi, il veut les affronter pour enflammer son égo. En dernière page, Nagi accentue son défi en copiant le geste de Karasu faisant tournoyer le ballon sur son doigt. Signe de provocation. On n'a pas la réponse, mais tu sais que Kiyura sera le dernier joueur de la team 2, donc évidemment, le match 4 contre 4 s'annonce intéressant à suivre, avec surtout deux joueurs dont on ne sait rien ou quasiment rien, Inzu et Kiyura. Comment la team Nagi va faire face à une équipe qui possède deux membres du futur top 6 ? Quels seront les duels importants ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'anime. Il y a tant à dire sur Blue Lock, commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio